Je vous souhaite une très bonne année 2022. J'espère que votre réveillon du nouvel an s'est très bien passé et que vous n'avez pas trop la gueule de bois. Et oui, le réveillon du nouvel an est souvent une fête très alcoolisée. C'est marrant, mais le lexique de l'alcool en français est l'un des plus riches. Bon, c'est peut-être parce que les Français sont les plus gros consommateurs de vins au monde. On va voir aujourd'hui le vocabulaire de l'alcool dans un registre de langues familier et dans un registre de langues courants, voire formelles. Activez bien les sous-titres à cette vidéo pour être sûr de bien tout comprendre. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et c'est parti ! Avant de commencer, deux-trois petits mots sur les registres de langues. Les registres de langues, ça permet de catégoriser du vocabulaire, parfois des aspects grammaticaux, des tournures de phrases et des expressions idiomatiques. En fonction du contexte dans lequel on est, de la situation dans laquelle on est, on va utiliser du vocabulaire ou des tournures de phrases différentes. Par exemple, au travail, je vais utiliser un registre de langues courants, voire formelles. Si j'arrive en retard, je ne vais pas dire « Je suis désolée d'être à la bourre, j'ai raté mon train ». C'est très familier. Je vais plutôt dire « Veuillez m'excuser pour mon retard, j'ai manqué mon train ». Le sens des deux phrases est le même, mais le registre de langues est différent. C'est quelque chose qui existe aussi dans d'autres langues, mais c'est vrai, j'ai l'impression qu'en français, c'est plus flagrant, c'est plus visible, voire plus important. Officiellement, il existe trois registres de langues. On a le langage familier, qu'on va utiliser avec nos amis et notre famille. Dans le langage familier, je mets le langage vulgaire, qui est très négatif, et l'argot, qui est un langage spécifique en fonction de la région ou d'une catégorie sociale. Le langage courant, qui est neutre et qu'on peut utiliser avec tout le monde sans problème. Entre le langage courant et le langage soutenu, je mets le langage formel. Le registre de langues formelles est un registre qu'on va utiliser dans des situations formelles, comme par exemple lors d'un rendez-vous professionnel, dans les médias ou dans des démarches administratives, par exemple. Et on a le langage soutenu, très peu utilisé, voire jamais. C'est un registre de langues qu'on retrouve le plus souvent dans la littérature. Nous allons voir maintenant le vocabulaire de l'alcool dans ses différents registres de langues. Alors, on va voir différents mots pour désigner l'alcool. Évidemment, le mot le plus courant et le plus utilisé est l'alcool. En langage familier, on a d'autres mots. On peut dire de la niôle. Il boit encore de la niôle. De la bibine. T'as amené un peu de bibine ? Pour parler du vin spécifiquement, toujours dans le registre de langues familier, on peut dire de la vinasse, qui désigne un vin de très basse qualité. Ce vin n'était pas bon. C'est de la vinasse. Du pinard. Il y a toujours du pinard sur la table chez mes grands-parents. De la piquette, qui est encore ici du vin de basse qualité. Je vais acheter un peu de piquette pour un midi. On a ensuite un large vocabulaire pour désigner le fait d'avoir bu de l'alcool, d'être alcoolisé. En langage familier, on peut dire. Le plus populaire, être bourré. Je vais le ramener. Il est trop bourré ce soir. Être beurré. Tu étais beurré à cette soirée. Être cramé. Elle est tellement cramée qu'elle va tomber. Être cuit, cuite. Il est complètement cuit. Être déchiré. Je n'aime pas être déchiré à une soirée. Être raide. Nous étions raides à ce dîner. Être torché. Je suis complètement torché. Je vais prendre un taxi. Être pété. Tu te rappelles quand tu étais pété hier soir ? Être rond. Ronde. Il parle bizarrement quand il est rond. On a aussi quelques expressions idiomatiques qui désignent toujours le fait d'être alcoolisé dans un registre de langue familier. Être bourré comme un coin. À chaque fois que je le vois, il est bourré comme un coin. Être saoul comme un polonais. Tout le monde est saoul comme un polonais au nouvel an. Avoir un coup dans le nez. Il est arrivé au travail avec un coup dans le nez. En langage courant, on dira être saoul. Il existe deux écritures pour ce mot. Si je bois du vin, je vais être saoul. Être ivre. J'ai croisé un homme complètement ivre dans la rue. Avoir bu ou bien m'avoir trop bu. Elle a trop bu ce week-end. En langage plus formel, on dira être alcoolisé. Ne prenez pas le volant si vous êtes alcoolisé. Être enivré. La bière l'a enivré. Être en état d'ivresse. Il est interdit d'être en état d'ivresse au volant. Être en état d'ébriété. Vous avez été arrêté pour conduite en état d'ébriété. Si on commence à avoir les effets de l'alcool mais qu'on n'est pas complètement alcoolisé, on peut dire dans un registre de langue familier « être pompette ». Un verre de rosée me suffit à être pompette. Et dans le langage courant, on dira « être éméché ». Le patron était éméché à la soirée de Noël. On a aussi des expressions qui signifient qu'une personne va boire beaucoup au point de s'en rendre malade. Familièrement, on dira « se prendre une cuite ». Elle ne peut pas boire sans obligatoirement « se prendre une cuite ». Se prendre une murge. Les adolescents aiment boire pour se prendre une murge. Se bourrer la gueule, qui est légèrement vulgaire. Il se bourre la gueule tous les week-ends. Et au contraire, quelqu'un qui n'est pas alcoolisé, on dira « être sobre ». Il s'est défié d'être sobre tout l'été. Ça va ? Vous suivez toujours ? Ok, super ! Je vais vous demander 30 secondes de votre temps pour vous abonner à ma chaîne. C'est très important pour me montrer votre soutien et aussi pour avoir accès en priorité à mes leçons gratuites de français sur YouSup. Ok, c'est fait ? Super ! On reprend ! Voyons maintenant le vocabulaire pour désigner quelqu'un qui est dépendant à l'alcool ou qui aime ça. Dans le langage familier, on dira « 1-1 alcoolo ». « Pierre est un vrai alcoolo ». Un, une ivrogne. Un ivrogne a cassé le panneau d'affichage. Un pochard, une pocharde. Sa mère est une vraie pocharde. Un poivreau, une poivrote. Il boit tellement qu'on le surnomme le poivreau du village. Un soulard, une soularde. Cet homme est un soulard, je ne l'aime pas. On a d'autres expressions familières comme « être porté sur la bouteille ». Ton frère est un peu porté sur la bouteille, on dirait. Être accro à l'alcool. Vous êtes accro à l'alcool, ça se voit. Dans le langage courant, on dira « 1-1 alcoolique ». S'il a été admis en désintoxe, c'est parce qu'il est alcoolique. Être dépendant, dépendante de l'alcool. J'ai remarqué assez vite qu'elle est dépendante de l'alcool. Et on a les effets de l'alcool, souvent le lendemain. Généralement, quand on est malade à cause de l'alcool, on dit familièrement « avoir la gueule de bois ». Je vais boire de l'eau maintenant, je n'ai pas envie d'avoir la gueule de bois demain. Avoir mal aux cheveux, spécifiquement si on a mal à la tête à cause de l'alcool. J'ai très mal aux cheveux ce matin. Il n'y a pas vraiment de terme courant ou formel, on utilise principalement « avoir la gueule de bois ». On peut sinon dire « être malade à cause de l'alcool ». Il n'est pas venu au travail car il est malade à cause de l'alcool. J'espère que cette leçon sur le vocabulaire de l'alcool dans un langage familier et dans un langage courant voire formel vous a plu. Si oui, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo pour me le faire savoir et aussi de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Je vous souhaite encore une très bonne année 2022 et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures, en français bien sûr !